C'est M. Manéant, je suis le directeur administratif et financier de Red Flash Sénégal. Alors Red Flash Sénégal est une structure, est une filiale d'une société suédoise qui s'appelle Red Flash AB Mobile. Donc Red Flash a développé des produits tels que le Smart Tax qui concerne les collectivités locales. Donc on a mis en place un système numérisé de collecte des recettes ou des taxes municipales. Donc les objectifs sont très simples, essentiels. C'est d'appuyer les communes et de les assister dans la maîtrise de leur assiette fiscale. Deuxièmement, d'augmenter leurs revenus. Et en troisième lieu, d'avoir qu'il y ait une transparence dans la collecte des recettes. Alors le champ de la banlieue a été dicté par notre directrice, qui est une habitante de la banlieue, qui habite Pekinès. Madame Aissatou Diallo, qui vit en Suède, qui a vécu longtemps en Suède, et qui est venu avec ce projet-là, et puis le mettre à la disposition des communes, des banlieues. Mais particulièrement déjà la commune de Pekin-Nord. Parce qu'on est en phase test pour ce projet, de pouvoir numériser la collecte des recettes, des collectivités locales. Monsieur Diopapamadou, je suis le directeur des projets, pour la faisabilité du projet. Le seul point que je vais rajouter, c'est juste que nous aussi, en même temps, on contribue sur l'emploi des jeunes. Pour vous dire que le projet a été amené ici, bien sûr, comme l'a dit le DAF, par une résidente de Pekin, c'était Pépinière. En plus aussi, il y a un conseil, un jeune conseil municipal, du nom de chère Martala, qui a coaché, il est de Pekin aussi, qui a coaché ce projet pour la faisabilité. Donc le seul point, juste pour moi, très important à ajouter, c'est par rapport à l'emploi des jeunes. Parce que ça aussi, ça fait partie. Mais parce qu'en fait, on a privilégié, dans la commune où nous sommes, c'est-à-dire de prendre les jeunes diplômés dans cette commune, pour ne pas importer, si je me permets, le personnel, amener des gens, par exemple, de chez moi, je suis de Saint-Louis, je dis qu'on a un projet à Pekin, donc venez travailler à Pekin. On s'est dit que ce serait bénéfique que les jeunes Pekinois en bénéficient d'abord, bénéficient d'abord. Donc c'était surtout pour moi un point très, très capital à énumérer, par rapport à notre projet. Et puis, comme l'a dit, M.R. Martala peut vous confirmer par rapport à ce point-là, qui est un point franchement trop essentiel. Donc je crois que c'est tout. C'est-à-dire que, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est là où nous sommes, dans les communes, de promouvoir l'emploi, d'accompagner le maire dans sa politique d'emploi. Donc Red Flash, disons, on recrute dans la commune où nous sommes, des jeunes diplômés pour nous accompagner, qui seront des agents de Red Flash, et qui vont servir dans la commune où nous sommes. Mais aussi, on a envolé des financements également pour les commerçants, les commerçants qui sont assidus dans leurs cotisations, etc. On leur propose également des systèmes de financement pour les accompagner également. Donc c'est lancer une invitation aux collectivités locales, surtout aux élus locaux qui sont censés apporter des solutions. Et pour apporter ces solutions, ils ont besoin d'avoir plus de recettes. Et aujourd'hui, Red Flash, c'est un instrument qui permet de rationaliser, de sécuriser, mais aussi de booster les recettes. Donc, en tant que, si nous pouvons connaître, la société souhaite le juger. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de Pekin. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. C'est ce qui nous a dit qu'il n'y a pas d'un projet de Pekin. Il n'y a pas d'un projet de Pekin, Pekin Nord, surtout Marsezang, si on est dans le marché de Dakar, mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre ou il n'y a pas d'autre. Donc, si on ne peut pas d'autre, on apparaît que le film, la délire de cette carte, il y a un film qui s'est montré, il y a 150 000 Jemkau. Ce qui veut dire que le travail est dur. Parce que après, il n'y a pas de plus, mais si vous avez des cartes numériques, il n'y a pas d'autre. Donc aujourd'hui, c'est la mairie, le conseil municipal, c'est la première fois qu'on a fait un travail. Parce que ce qu'on a fait, c'est la première fois qu'on a fait un travail. Il faut que l'on a fait un travail, il faut que l'on a fait un travail. Il faut que l'on a fait un travail. Et le projet, c'est qu'on a fait un travail. Effectivement, avec notre système numérisé, qui a permis, parce que nous, il y a deux phases, au niveau de notre production. Donc il y a une phase, déjà, de recensement, d'enrôlement, de pouvoir maîtriser les contribuables. Et puis, deuxièmement, de passer à la phase de courbouement, pour dégager vraiment le potentiel fiscal maximum de la commune. D'abord, en tant que jeune, avec le conseil municipal, nous devons nous aider à faire des choses, nous devons nous aider à faire des choses. Nous devons nous aider à faire des choses, et nous devons nous aider à faire des choses, et nous devons nous aider à faire des choses, et nous devons nous aider à faire des choses. Nous devons nous aider à faire des choses, et nous devons nous aider à faire des choses, et nous devons nous aider à faire des diplômes, parce que le travail est un peu plus grand, et nous devons nous aider à faire des choses. Donc, nous devons nous aider à tous, au-delà de Pekin, au Sénégal, tous les membres, ou les élus locaux, pour pouvoir prendre un contact avec eux, ils sont prêts pour accompagner, pour développer cette commune. C'est-ce que nous devons nous aider à savoir aujourd'hui, que nous devons nous aider à dire, que nous devons nous aider à ce conseil municipal, avec l'action de l'agence du projet, et nous devons nous aider à faire des accords pour nous signer, comme ça nous devons nous aider à en chercher à avoir des taxes, et aux dollars, de l'ouge pour faire des impôts, afin que nous devons nous aider, et à notre société, d'ici pour nous aider à nous aider. Merci. Alors un bilan, actuellement les résultats parce que là on était en période pilote, période test, donc on est à 2-3 mois du projet pilote et maintenant les résultats sont vraiment très satisfaisants parce que là on a boosté les recettes, donc les recettes ont été multipliées par 300 voire 400%.